Moi je fais beaucoup de drones FPV, dédicace à EasyDon qui n'a pas encore réussi à le caler dans ses vidéos. Bon, bah je viens de me rappeler pourquoi je fais des vidéos sur les imprimantes 3D. Bonjour à tous, c'est EasyDon pour les imprimantes 3D.fr, aujourd'hui on parle enfin de la Unicubic M7 Pro que vous êtes plusieurs mois à me demander alors, 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 et vu que je suis à la bourse sur à peu près tout, parce que bon c'est l'été, parce que j'ai d'autres soucis, parce que je m'organise comme un manche, et bien j'en parle que maintenant. Afin d'éviter que cette vidéo dure 45 minutes comme toutes mes vidéos sur les machines Unicubic, je vais essayer d'aller en vitesse, oui j'ai dit ça aussi sur la M5S Pro, ça a quand même duré 45 minutes, c'est à dire que tout ce qui existait déjà sur les anciennes machines Unicubic, je vais vite passer à la trappe, je vais foutre ça de côté. De toute façon, est-ce que les gens qui regardent une vidéo de 45 minutes regardent vraiment toutes les 45 minutes ? Ok, mettez-le en commentaire, tiens c'est intéressant. Donc c'était Unicubic M7 Pro, donc c'est une machine qui a apparemment exactement le même écran que la M5S Pro, donc nous avons un écran 10-14K qui a des pixels de 16 sur 24,8 microns, donc globalement, si vous voulez mon avis sur les machines de moyenne taille, après le 8K, on s'en fout à peu près. Ou en tout cas à l'œil, si vous arrivez à faire une différence, vous êtes fort, parce que moi je n'y arrive pas, même à l'objectif macro, je n'y arrive pas non plus. Que ce soit du 26 microns ou du 24,8, même s'ils sont rectangulaires et qu'on peut dire il y a une dimension au niveau au moins, on parle de pixels qui vont être étalés sur 3000 à plus de couches que ça pour faire votre figurine, bon, si vous voulez mon avis, c'est du chipotage. En volume d'impression, nous nous restons la même taille à peu près au sol que la M5S et donc exactement la même que la M5S Pro, nous avons du 223 sur 126 mm, mais en hauteur, nous avons enfin du 230 mm, donc 23 cm, alors que les anciennes machines d'unicubic, ça s'arrêtait à 200. Et moi, ça m'a toujours gêné que ça n'aille pas plus haut. Pour rappel, la Saturn 3 Ultra montait jusqu'à 26 cm de haut. Et la Saturn 4 Ultra, elle, du coup, descend à 22. Cette M7 Pro, du coup, a 1 cm de haut de plus. Bon, ça ne change pas grand-chose, 1 cm de haut, sachant que rare sont les gens à imprimer des pièces qui vont jusqu'en haut, parce que généralement, si vous voulez les peindre, il faut que ce soit des figurines en plusieurs morceaux, donc c'est surtout à la taille du plateau qui fait les différences. Mais selon votre usage, 1 cm, des fois, ça peut jouer. Présentation sommaire de la machine, le capot, il est noir, c'est un capot classique et ça, j'en parle, je suis désolé, aujourd'hui, ça devient éliminatoire. Alors, aujourd'hui, Anycubi, qui est la seule marque, tout public du moins, à proposer une machine moyenne taille, haut de gamme, donc quand je dis haut de gamme, c'est-à-dire le plus haut modèle ou le modèle le plus cher de leur catégorie à ce niveau-là, avec un capot classique. Et les goûts avec la Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra, c'est un capot à charnière. Creality avec la Lodmatch Pro, c'est un capot à charnière. Uniforme 3D, Frozen, ce sont des capots à charnière aujourd'hui, etc. Donc, ça étant fait, je vais vous parler maintenant du plateau Anycubi qui est exactement, du moins sur le dessus, comme celui de la M5S Pro. Donc, c'est un plateau qui n'a pas besoin d'être nivelé. Il y a un autre système dit d'auto-leveling dedans, mais même si, en fait, l'auto-leveling, ça semble être un aplatissement du Z qui va écraser certaines couches à certains endroits. Bon, donc, c'est exactement la même chose. En cas de doute, avec l'auto-leveling, vous pouvez quand même faire une utilisation manuelle. Je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème, mais sur certains forums, certains semblent l'avoir eu. Par contre, la gravure de la M7 Pro, nous avons quelque chose de beaucoup plus joli que le truc de la M5S et M5S Pro. Et en plus, nous avons enfin un plateau Anycubi qui réagit moins aux marques de décollement. Je sais que mes machines d'avant des Anycubi, souvent, quand je vous les montrais, il y avait des rayures de tous les côtés, parce que ça réagissait drôlement mal, alors que ce n'était pas forcément le cas des plateaux d'autres marques. Là, on a enfin un plateau qui réagit extrêmement bien. Bien, présentation du bac. Alors, celui-là, il a un gros bloc noir qui va servir de chauffage, dont je vous expliquerai plus tard en quoi ça implique. Le souci de ce système, déjà, c'est que le bac est lourd. Donc, quand vous avez besoin de vider jusqu'à vos 1 litre de résine qui vont dedans, vous manipulez quelque chose de lourd et en plus, qui n'est pas équilibré. C'est-à-dire que le bac, il aura toujours tendance à pencher du côté du chauffage. Ce qui est pénible, surtout qu'il n'y a qu'un seul bec verseur. Donc, selon si vous êtes droitier et gaucher, selon l'emplacement de votre pièce, selon comment vous vous organisez, c'est un peu technique. Après, il y a un système de pompe qui peut vous aider. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Pareil également, si vous voulez changer votre film, que ce soit ACF ou mettre autre chose, pour le poser au sol avec ce machin-là, c'est un peu technique. Donc, soit vous débrouillez, vous le changez sur le côté, mais c'est pénible. Soit vous imprimez un espèce d'adaptateur que vous ferez en filament pour poser ce truc-là au-dessus. Bon, je ne suis pas fan du concept. Mais après, je reparlerai du chauffage un poil plus tard. Alors, parlons de l'interface de cette Inicubic. Alors, l'interface, peut-être que vous allez dire, oui, l'interface, globalement, on s'en fout. Moi, je veux juste imprimer. Oui, c'est vrai. Mais là, par contre, j'ai toujours trouvé que les interfaces Inicubic étaient parmi les plus sexy, du moins sur les machines de cette dernière année. Alors, c'est assez marrant parce que sur cette dernière année, il y en avait eu deux d'avant. C'est-à-dire que la M5S et la M5S Pro ont été toutes les deux annoncées en 2023. Celle-là arrive en 2024. Mais le truc qui m'a toujours un peu chagriné, c'est un détail. Mais les différences aujourd'hui entre les machines, ce sont des détails. Sinon, c'est toutes les mêmes. C'est que l'interface n'était pas compatible en français. Au bout d'un moment, quand tous les concurrents le font, ne pas le proposer, ça fait tâche. Même si ce n'est pas important, ne pas le proposer, ça fait tâche. Là, on nous le propose. On a une interface en français qui est vraiment bien. L'interface, je la trouve sublime. L'écran, il fait 5 pouces. On a plein d'options. C'est plutôt bien placé. J'aime beaucoup. Alors, certains m'ont demandé si l'écran était réactif ou pas. Moi, je trouve que oui. Après, il y a peut-être eu des soucis ou pas. Paraît-il qu'il y a eu... Certains ont eu d'autres témoignages. Moi, de mon côté, je n'ai rien à signaler. En tout cas, il ne me paraît pas moins réactif que d'autres. Il y a une petite latence de quelques microsecondes, si vous voulez. Si on chipote bien. Mais en tout cas, moi, ça ne me gêne pas à l'usage. Parlons de l'ergonomie de cette machine. C'est presque sans faute, si on oublie cette histoire de capot qui est classique. C'est-à-dire que nous avons la prise d'alimentation à l'arrière. Nous avons un bouton d'alimentation général à l'arrière. Et on a à l'arrière un transformateur intégré à la machine. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, ça ne change pas grand-chose. Vous avez une prise d'alimentation classique comme sur vos alimentations PC. Le moyen d'avoir le 115 ou le 230 volts est dans la machine. Alors, si jamais... Ça ne m'est jamais arrivé. Mais si jamais vous voulez vérifier la tension, il y a un petit élément dessus ou dessous qui permet de le vérifier. Mais sur toutes les autres machines, on a un transformateur qui est externe. Et si vous êtes un professionnel ou si vous avez un usage qui fait que vous avez beaucoup de machines, vous risquez de vous mélanger les pinceaux, à changer les prises. Et moi, exemple tout simple, j'ai déjà fait griller une machine. Voilà. J'avais une machine où en fait le transformateur, c'était du 12 volts et pas du 24 volts. J'ai confondu la prise avec une autre. Terminé. Voilà. Donc le fait qu'on puisse brancher n'importe quelle prise d'alimentation dessus, c'est vraiment bien. En tout cas pour moi. Nous avons le port USB sur l'avant-droit de la machine. Et nous avons un bouton d'alimentation secondaire, si j'ose dire comme ça, sous l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez laisser la machine entre guillemets en veille, c'est-à-dire avec le bouton d'alimentation principal allumé, et vous servir uniquement du bouton d'alimentation secondaire pour allumer et éteindre votre machine. Du coup, pas besoin d'envoyer les mains derrière, sauf si vous voulez déplacer votre machine ou la débrancher. J'ai testé avec ma prise pour relever les consommations électriques. Il semblerait que la machine en veille ne consomme rien du tout. Sur une semaine d'utilisation, j'ai relevé 0 watts. Donc peut-être que pareil, il y a de l'énergie résiduelle sur une année qui pourrait se dégager. Mais sur une semaine, je n'ai pas réussi à en relever. En tout cas, ma prise n'arrive pas à avoir ces petits détails, donc s'il y en a une, c'est insignifiant. Autre élément sur l'ergonomie, à l'arrière, nous avons l'antenne Wi-Fi qui permet d'amplifier le signal. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais selon la portée, c'est pas mal. Nous avons également une espèce de prise d'alimentation qui ressemble à une prise RJ11 sur laquelle vous brancherez la pompe si vous voulez vous en servir. Et nous avons, ça je n'ai pas encore bien compris, un système que vous pouvez ouvrir de trappe qui semble servir à connecter un capot d'évacuation. Bah, je ne m'en suis pas servi, je ne peux pas vous dire si ça marche bien ou quoi, je ne sais pas vous dire par où prend l'AirPass, mais il y a une possibilité, ou à quel niveau elle aboutit, je ne pourrais pas vous dire. Donc ça fait que nous avons, enfin, je suis désolé, parce que depuis la Saturn 2, ou à la rigueur la Mars 4 Ultra, mais qui est une petite machine, les machines avaient un problème d'ergonomie de plus en plus, et les marques semblaient de moins en moins vouloir proposer quelque chose de confortable à ce niveau-là. Il suffit de voir la Saturn 4 Ultra qui, je suis désolé, tout est au fond de la machine. Alors au fond, sur le côté droit quand même, mais ça l'est au fond. Quand on sort une machine aujourd'hui, c'est dommage de ne pas proposer ça. Surtout quand les anciens modèles le proposaient. Quand quelque chose est bien, pourquoi l'enlever la phase d'après ? Je ne sais pas, mais ça, ça m'a l'air d'être très chinois quand même, sur toutes les gammes. Bon bref. Je parle sommairement des gadgets. Donc nous avons le même capteur de force que celui de la M5S et M5S Pro. Sans doute fiabilisé, parce que celui-là, il marche, il est d'une efficacité redoutable. Donc le capteur de force, globalement, c'est quelque chose, je précise, qui n'est pas chez les machines de la marque concurrente de chez Elegoo, ou même de Creality et chez Frozen. Ils essayent de jouer sur l'ambiguïté. Je ne peux pas encore vous dire s'ils y sont, mais si j'ai bien compris, ils n'y sont pas non plus. Le capteur de force permet de vous dire si une pièce se décroche du plateau. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte quand le poids du plateau diminue, alors qu'il devrait augmenter. Et il va se rendre compte également quand le plateau, le poids du plateau n'augmente pas. Ça veut dire que rien n'adhère. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes capable de voir quand l'impression foire. En tout cas, foire complètement. Si c'est un bout qui se décroche ou quelques morceaux de support, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. On n'en est pas encore à ce niveau-là. La notification en cas d'erreur sera envoyée sur le slicer inicubique obligatoirement si vous l'avez. Ou sur le smartphone et sur l'application inicubique aussi obligatoirement. Si vous ne mettez ni l'un ni l'autre, malheureusement, vous n'aurez pas les notifications. C'est un petit peu le point discutable. Vous êtes obligé avec cette machine d'avoir une application dédiée. Mais de toute façon, si vous voulez avoir des notifications sur votre téléphone, je ne vois pas comment vous pouvez avoir des notifications sans avoir d'application. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le slicer. Sauf si vous voulez utiliser le Wi-Fi, je reviendrai. Je vais y revenir tout de suite. Mais pour avoir les notifications, il faut au moins l'application. Ensuite, parlons du système Wi-Fi parce qu'il y a un Wi-Fi également. Donc, le Wi-Fi, théoriquement, il marche avec l'application inicubique. Vous ne pourrez pas l'envoyer de façon classique via l'adresse IP ou via un slicer, du moins nativement. Après, ça, peut-être que demain, on aura des plugins ou quoi. Mais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, ça ne semble pas exister. Vous pourrez toujours slicer depuis le slicer de votre choix. Mettre le fichier pré-slicé, le point, c'est, je ne sais pas quoi, le format, le point M7 Pro. Bref, quelque chose que vous aurez préparé pour la machine. Comme si vous allez le mettre sur une clé USB et mettre la clé USB sur la machine, vous pourrez aller dans l'application inicubique sur votre ordinateur et charger le fichier que vous aurez slicé. Vous n'êtes quand même pas obligé de faire la préparation avec le slicer inicubique pour l'envoyer en Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Parlons maintenant de la pompe. Donc, c'est là où ça devient un peu bizarre chez inicubique. C'est qu'ils ont eu des idées, ils ont mis un truc en place et ils ont voulu tout en faire sans trouver de réelle logique ou de réel équilibre. C'est-à-dire qu'on fournit la machine avec une pompe. Bon, depuis la lotmage pro, c'est la seule machine de moyenne taille avec une pompe. Et je trouve, je suis désolé de vous le dire, les pompes dans cette gamme-là, je trouve ça inutile. Alors, inutile, je vais nuancer après. Le bac fait un litre de résine. Un litre de résine, vous avez largement de quoi imprimer sans rajouter de la résine, à moins, comme je dis, d'imprimer un carré plein, même à ce niveau-là. Et dans tous les cas, vous êtes libre de rajouter de la résine sur votre plateau pendant l'impression. Ça ne causera aucun problème du moment que la résine que vous rajoutez est à température ambiante. Là, à la rigueur où ça peut être intéressant, c'est pour vider ce bac. À la rigueur, ça peut pomper et vous aider à vider le bac qui est lourd et difficile à vider à cause de ce système de chauffage. Donc, là, à la rigueur, on peut se poser la question, oui ou non. Bon, personnellement, moi, le problème, c'est que la pompe, c'est toujours dégueulasse. C'est-à-dire que les tuyaux, à la fin, doivent être connectés à une bouteille. Pas en permanence, mais si vous voulez vous en servir, oui. Quand la bouteille, elle est vide ou pleine, vous êtes obligés de dévisser ce truc-là qui est assez pénible en remettre une autre. Bon, et puis les tuyaux que vous enlevez à ce moment-là, il y a toujours de la résine qui coule. Je trouve que c'est salissant. Personnellement, ça ne me plaît pas. Ça reste sur le papier une plus-value que les concurrentes n'ont pas. Mais bon, il suffit de voir la LotMaj Pro qui proposait ce système. La nouvelle Creativity LotMaj 14K, la LotMaj S, ils l'ont enlevée. Donc, même eux, ils ont estimé que ce n'était pas forcément nécessaire, surtout que ça rajoutait des problèmes de fiabilité. Au niveau de la pompe, elle est particulièrement efficace. Je ne parle pas des masses parce que je ne suis pas intéressé par la pompe, mais elle peut permettre de vider le bac rapidement. Si la pompe ne vous intéresse pas, ce qui est mon cas, vous pouvez mettre le purificateur d'air classique que de nombreuses marques concurrentes. Ce qui ne sert pas à grand-chose. Il y a un bouton d'alimentation dessus et apparemment, il y aurait peut-être même un système pour le piloter depuis la machine. Bon, grand intérêt. Ça reste une bonne chose. C'est gadget. Voilà, mais de toute façon, aujourd'hui, comme je dis, la différence entre une machine et l'autre, ça va se jouer à la vitesse et au gadget et au confort d'utilisation. La qualité d'impression, aujourd'hui, ça peut être du 148K, une machine de moyenne taille. Vous ne verrez pas la différence à l'œil. On a atteint les limites de ce que l'œil humain est capable de voir sur des fichiers. Du moins, dans cette taille-là. Une petite nuance sur la pompe. Si vous avez une tendance à dire, là, j'ai besoin de la pompe, je la branche. Là, j'ai besoin du purificateur d'air, je change. La pompe est fournie pour être sûr de ne pas bouger. Parce que ça, c'est le problème des pompes. Quand vous bougez votre capot, que c'est un capot classique, vous pouvez avoir une tendance à la faire bouger. Il vous propose de la visser. Donc, il y a deux vis fournies tout petits. Par contre, le purificateur d'air, ces vis-là, vous ne pouvez plus les mettre à ce moment-là. Donc, il y a quand même, entre guillemets, cette angoisse de perdre les vis. C'est un choix. Donc, c'est... Ça ne me fait pas rêver, moi, personnellement. Ça ne me fait pas rêver. De plus, pour que la pompe soit efficace, l'arrière du capot a un petit emplacement. Et, petite anecdote, ils ont gardé le même usinage que sur la M5S Pro. Celui qui servait à faire passer le câble du chauffage de la machine d'avant. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Donc, ça, c'est une évacuation d'air supplémentaire. Ce qui peut être dommage, si vous voulez, augmenter, entre guillemets, l'étanchéité de votre machine, notamment au niveau des odeurs. Ce truc-là, donc, qui est ouvert, même avec le purificateur d'air, sauf qu'il vous envoie un petit cache que vous pouvez mettre, que moi, personnellement, je n'ai pas mis parce que je ne suis plus à une dose de pollution de près dans mon atelier, vu le nombre de machines que j'ai, que vous pouvez coller avec du scotch 3M. Je n'ai pas essayé de le faire, je m'en fous. Mais bon, c'est là où je dis qu'ils ont été... Vous savez, cette image un peu brouillon. Vous voyez l'architecte numéro bis, il met des portes partout. Il oublie même qu'il faut mettre des escaliers pour monter à l'étage, mais la porte est liée. Et Nikubik, ça me fait penser à ça. C'est à porte-plafond, là. C'est ça ? C'est-à-dire, on a pensé à tout, on a mis la pompe, le chauffage, purificateur d'air, le trou, si tu veux, tu vises, si tu veux pas, tu vises pas. On a mis un chauffage. Et après, tu dis, ouais, mais le chauffage, du coup, on ne peut pas enlever les vis, le truc, il est mal utilisé. Ouais, mais comme ça, si tu veux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais, mais c'est chiant. Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez, parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Voilà, t'as mis la pompe à l'étage, maintenant, t'as oublié l'escalier. Ça veut dire plus tard, peut-être qu'on va devoir se débrouiller pour améliorer le produit. Bon, c'est vraiment ça que je ressens sur cette machine. Parlons du système de chauffage, donc, que vous avez vu, le gros bloc noir sur le bac, qui va se fixer, apparemment, par induction ou par juste contact pour chauffer sur votre plateau. Et le système de chauffage, c'est qu'en fait, il va faire passer la résine de votre bac dans un circuit qui va chauffer et le refaire sortir à la température souhaitée, ou en tout cas, l'approcher de la température souhaitée. Alors, dans les faits, c'est le système le plus rapide de chauffe que j'ai pu constater jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'échauffage ambiant classique, celui que vous pouvez avoir en option, ou celui, par exemple, qui était sur la M5S Pro, il y avait de cet inconvénient de souffler de l'air dans la cloche, ce qui pouvait avoir tendance, selon la température, à ramollir les supports de vos pièces et augmenter le risque d'échec. Ensuite, vous avez le système comme l'Uniformation 3D, qui a une chauffe par l'écran. Ça marche plutôt pas mal. Il peut y avoir parfois le fait que ça prend un peu plus de temps à chauffer, que ce ne soit pas au degré près la température que vous souhaitez, ou que ce soit plus en surface qu'en dessous. Je n'ai pas eu les outils pour le vérifier, et ça prend un peu plus de temps, globalement. Et après, vous avez les bacs chauffants, notamment celui de la Apex Maker ou de la Apex Mini, qui vont chauffer le tour de votre résine. Et là, par contre, ça peut être beaucoup plus lent pour chauffer. Là, en quelques minutes, voire, et quand je dis quelques minutes, ce n'est pas plus de 3 minutes, vous avez le bac à température. Alors après, dans ma pièce, encore une fois, nous ne sommes pas en température négative. Le minimum qu'il puisse faire l'hiver, c'est 13 degrés. Ce n'est pas la saison où il fait froid. Mais quand j'ai voulu le chauffer à 26 degrés, quand il faisait 17 ou 18 à ce moment-là, ça a chauffé extrêmement vite. Ce système de chauffage, du coup, comme je vous dis, prend la résine et la fait tourner dedans. Le problème, si vous voulez changer votre résine et être sûr qu'il n'y ait aucune impureté de l'ancienne résine dedans, vous êtes obligés de purger ce circuit. Sinon, il va garder la résine de l'ancien. En soi, on s'en fout. Enfin, à moins que ce soit important pour vous, mais quelques gouttes d'une ancienne résine de couleurs différentes sur une nouvelle, ça ne va pas altérer de fou votre résultat. Encore une fois, on parle d'une couche qui va être mélangée. Vous allez avoir une demi-nuance et ça se trouve, ça va se faire au centre plutôt que sur les bords. Ça se trouve, vous n'allez rien voir, ça que je veux dire. Mais si vous voulez optimiser ce résultat, vous êtes obligés de vider, mettre du détergent, donc de l'alcool IPA par exemple, mettre le mode de nettoyage, faire un ou plusieurs cycles selon la confiance que vous avez en ce système, qui va cracher tout ce qu'il y a et après, vous aurez l'alcool saturé par votre résine. Personnellement, j'ai une bouteille d'alcool IPA qui est réservée à ça. Quand le truc est pourri, je le reverse dedans et quand je renettoie, je reverse ce système-là. Je joue avec les deux, c'est-à-dire que je ne sature pas mon alcool en permanence, parce que ça le sature beaucoup. Ne mettez pas ça dans votre rouge derrière, c'est comme mettre de l'alcool qui n'aura déjà plus trop d'efficacité. Par contre, vous pouvez vous resservir plus tard pour le nettoyer, jusqu'à ce que vous voyez effectivement que vous ne voyez plus l'alcool. C'est pareil pour l'hivernage. Ce que j'appelle l'hivernage, c'est que si vous allez rester une longue durée sans utiliser votre impression, vous videz votre bac, pensez aussi à filtrer ça. Je ne peux pas vous dire ce que ça pourrait provoquer, mais personnellement, je n'ai pas confiance au fait de laisser de la résine dans ce système, dans ce circuit, plusieurs mois sans y toucher. La résine, encore une fois, peut solidifier selon comment elle va agir. Est-ce que ça ne va pas recouler avec le temps ? Est-ce que ça ne va pas faire une usure prématurée de ce système de laisser de la résine dedans ? Tout ça, malheureusement, je n'en sais rien. Moi, je vous recommande quand même, si vous restez plusieurs semaines, plusieurs mois, sans vous servir de cette machine, de vidanger votre circuit. C'est le point négatif de ce système. Ça demande un entretien et une maintenance un peu plus pointilleuse. Parle maintenant du bruit de cette machine. Bon, comme d'hab, chez Unicubic, c'est un avion de chasse. Nous dépassons les 60 décibels. J'ai même l'impression que c'est plus bruyant que celui de la M5S Pro. C'est dommage parce que ça fait quand même deux machines où c'est les choses qu'on leur reproche. C'est bruyant. Alors oui, les imprimantes résines ne sont pas censées être dans une pièce à vivre. Mais moi, je vous donne un exemple simple. Si je veux tourner avec la machine qui imprime, je fais comment ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il y a bien une machine qui m'empêche complètement d'essayer de faire quoi que ce soit d'audio, entre guillemets, dans mon atelier, c'est les machines Unicubic. C'est les plus bruyantes que j'ai jamais eues. M5S, M5S Pro, M7 Pro, ça ne change rien. On parle d'un petit ventilo de ventilation à changer. Ça ne leur coûte rien. Par contre, effectivement, quand elle est à l'arrêt, le bruit, vous n'entendez rien. Par contre, alors là, j'ai deux machines qui tournent derrière. Donc, j'ai toujours un peu peur que ça fasse déjà du bruit quand je parle maintenant. Si je vais dans un test d'exposition, que je mets 10 secondes en UV. Voilà, c'est un carnage. Parlons de la consommation électrique de cette machine. Donc, en moyenne, alors encore une fois, en moyenne, mais ça va dépendre de vos temps d'exposition, etc. Cette machine consomme un 60 Wh de consommation moyenne. Ce n'est pas excessif. On est dans la moyenne des autres machines à peu près. Par contre, les pics de consommation chauffage ou sans chauffage, cette machine va envoyer des pics à 140 Wh. Donc, selon la résine que vous allez utiliser, selon le temps, si vous utilisez des résines techniques qui demandent une exposition plus longue, etc. Ça peut être coûteux. Voilà. Ça, des pics à 140 Wh, je n'en avais pas encore vu souvent. Bon, mais encore une fois, ça reste une consommation modérée pour une imprimante résine. De toute façon, tous les imprimantes résine que j'ai pu tester ont une consommation modérée par rapport à beaucoup d'autres machines de maker, que ce soit graveur laser ou que ce soit imprimantes filaments. Les filaments consomment beaucoup plus que les imprimantes résine, par exemple. Je vais parler de la vitesse et de la puissance et de l'uniformité de l'écran. Alors, je vous rappelle rapidement comment je fais mes tests de vitesse. Je fais des tests de vitesse mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'appréciation globale de la puissance de l'écran qui va déterminer le temps d'exposition de votre pièce. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui demandent d'exposer plus longtemps que d'autres. Moi, je expose tout avec les mêmes profils. Je garde les paramètres de levage du plateau recommandé par la marque. Et après, j'expose 2,5 secondes. Je mets le même temps de temps de repos, etc. Et j'imprime une tour Eiffel de 12 cm. Dans ces paramètres-là, la tour Eiffel sort en 4h55. À ce jour, c'est l'imprimante la plus rapide que j'ai jamais testée. Voilà. On parle de pas grand-chose par rapport à la Saturn 3 Ultra, par exemple. Pas grand-chose. Mais quand on commence à réduire, la différence commence à être marquante. La Saturn 3 Ultra, je crois que c'était 5h50. Donc, ça va quand même à une heure plus rapide que la Saturn 3 Ultra pour imprimer la même pièce. De plus, et c'est là où je vais parler de l'intensité lumineuse et de l'uniformité. Donc, l'uniformité de l'écran est très bonne. On est entre 5 et 6 mW au centimètre carré. Ce qui donne quand même une puissance UV deux fois plus supérieure aux anciennes machines inicubiques ou aux vieilles machines Saturn, notamment la Saturn 3 Ultra. Je ne peux pas encore vous dire pour la 4 Ultra, mais je pense que c'est à peu près pareil. Donc, ça fait qu'en temps normal, la puissance d'exposition est supérieure. Donc, vous aurez moins besoin d'exposer. C'est-à-dire que la tour Eiffel, je suis sortie en 4h55, j'expose 2,5 secondes. En temps normal, ça dépendra de vos résines. Vous serez plus en temps d'exposition entre 1,2 et 1,6 secondes. Ça fait une seconde par couche. Sur une pièce de 3000 couches, vous gagnez du temps. Donc, aujourd'hui, c'est clairement la proposition la plus rapide dans des conditions d'impression entre guillemets réelles ou conventionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas de la résine high speed, ce n'est pas une hauteur de couche de 0,100. C'est toujours pareil. Une hauteur de 0,050 par couche, une résine lourde ou pas une résine high speed et des profils d'impression adaptés à n'importe quel type de pièce, y compris des pièces pleines ou mal évidées. Vous allez avoir d'autres problèmes et ça, il faut que j'en parle tout de suite. Je vais parler un peu des soucis que j'ai eu avec cette machine. Ce n'est pas grand-chose pour une machine hénicubique, mais il faut que j'en parle. Donc, première machine qui fait que mon test vidéo ne sera pas complet. Je n'ai pas pu faire les tests sur la résine high speed parce que j'ai un souci avec l'écran qui est arrivé, je ne sais pas comment. Donc, hénicubique me renvoie un écran, mais ça prendra des jours. Ayant déjà du retard sur ce test, je vais occulter le temps que ça peut faire avec une résine haute vitesse. Je vous le ferai sur le blog dès que j'aurai changé l'écran et je vous mettrai un petit paragraphe d'ailleurs sur comment est l'intérieur de cette machine. Donc, si vous foirez la préparation de cette machine avec la vitesse recommandée par la marque, vous risquez d'avoir des traces et des marques de déformation. Ici, par exemple, alors c'est difficile à dire, le truc est complètement renfoncé parce qu'à mon avis, j'ai dû rater la préparation du fichier, ou du moins, je ne l'ai pas fait de façon optimale et je n'ai pas dû bien utiliser mes supports. Je vais avoir un petit défaut que j'ai négligé à ce moment-là. L'imprimante ne l'a pas pardonné. Un test de qualité, pareil, alors ça, je n'ai pas eu d'explication. La pièce est arrivée, fendue en deux. Donc, j'imagine qu'il y avait un endroit, ce qu'on appelle une petite cavité, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas évidé. Un endroit qui n'est pas plein, mais pas évidé. Et en fait, la pièce a dû lâcher à cet endroit-là parce qu'il y a dû trouver une force de sussion. Et paf, j'ai eu la pièce qui est arrivée. Et en la sortie du plateau, le bras est tombé. Tout le bras en entier. Ça m'a fait ça une fois avec la Mars 4 Ultra parce que j'ai voulu imprimer en face une pièce pleine et l'arrivée coupée en deux. Et là, je pense que ce système de vitesse est quand même un peu technique. Si vous bâclez la préparation de vos pièces ou si vous imprimez des pièces qui sont peut-être un peu, qui demandent une réparation système ou avec des cavités ou avec des difficultés de support. Bon, après, manuellement, surtout si vous utilisez l'Itchy Slicer, par exemple, vous serez libre de réduire la vitesse. Si vous n'êtes pas pressé. Donc, je n'ai pas vraiment envie de vous parler en détail des tests de qualité parce que, comme je dis, on atteint la limite de ce que peut voir l'œil humain. Aujourd'hui, je trouve que c'est une superbe qualité d'impression. Tout ce qu'elle m'a sorti, je trouve ça magnifique. Mais je ne pourrais pas vous dire que j'ai trouvé ça plus magnifique que la Saturn 3 Ultra ou qu'une autre machine de moyenne taille avec un écran de 30 microns. En dessous des 30 microns, c'est extrêmement difficile pour moi de voir la différence. A la rigueur, à l'objectif macro, sur certaines pièces, mais c'est vraiment certaines pièces. Et en réduisant la taille de la pièce, c'est-à-dire que je mets une pièce faite par un fabricant et je réduis l'échelle entre 50 et 20% pour voir une différence. Mais là, même en faisant des pièces à 20% pour voir la différence, c'est-à-dire une pièce qui est plus petite que le bout de mon doigt, plus petite que mon ongle, il faut que j'aille à l'objectif macro. Même si vous pourrez voir une différence entre du 30 microns et en dessous, est-ce que vous vous faites chier à imprimer une pièce pour voir la différence à l'objectif macro ? En vrai, non. En tout cas, pour 95% des gens, j'imagine, voire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada À l'œil humain, on a atteint, on a une superbe qualité d'impression, rien à dire à cette machine. Parlons des autres impressions que j'ai fait, donc j'ai fait ce... Alors là, j'ai perdu un pied en l'amenant, comme d'hab. Alors, c'est un fichier que j'ai voulu tester, avant de le faire en gigantesque avec une autre machine. C'est Mégane du Studio Printomato que j'aime beaucoup. Je vous recommande d'aller sur leur page MyMiniFactory. Tous les liens de ce que je vais vous montrer sont sur le blog, si vous voulez imprimer les fichiers, si ces fichiers sont disponibles, parce que j'ai un fichier que je vous montrerai plus tard, qui apparemment n'est plus disponible. Si j'ai bien compris, il était accessible qu'à une certaine catégorie de la population. Ensuite, un buste. Alors, c'est l'œil du pack de mai 2024, si je ne dis pas de bêtises, de Loot Studio. Je n'ai pas imprimé la base. Voilà. C'est un mélange de résine bio. C'est un mélange de résine bio, anycubique et de Sunlu 14K Dark Grey. J'aime beaucoup la Sunlu 14K Dark Grey. J'aime moins la bio anycubique. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'était comme résine, ça. Mais j'ai passé un coup de peinture dessus. Je précise, ce n'est pas une couleur naturelle. C'est sans doute de la Jam-E que j'ai passé une bombe, parce que je suis globalement de la Jam-E Nébulagré. Là, vous avez le fichier de Neriksen du mois de juin. Si je ne dis pas de bêtises, Jingwei, excusez-moi pour l'accent. Avant de vous le montrer en gros plan, surtout pour vous rendre compte de la taille de la pièce, le niveau des détails. Moi, j'adore ce créateur, j'adore ce fichier. Toujours là, avec de la Sunlu 14K Dark Grey. J'adore cette résine. N'hésitez pas à aller voir le test que j'ai fait sur le blog là-dessus ou la vidéo. Et là, le premier fichier que j'ai fait pour voir si tout allait bien, c'est un buste d'Itachi, donc ce n'est pas un fichier très détaillé en temps normal que j'ai imprimé avec de l'unicubique bioresine. C'est là où j'ai déjà pu constater qu'il ne fallait pas se rater sur la préparation. Vous voyez que quelques déformations au niveau des cheveux. Sans doute des problèmes de préparation de ma part, mais à mon avis, qui ne se serait pas vu avec une machine plus lente. La bioresine, ça ne se remarque pas. On voit des traces de couches. Après, le fichier n'était peut-être pas parfait. Je ne pourrais pas trop vous dire. Ce fichier ne m'a pas fait rêver. Et j'ai imprimé une énorme pièce que certains savent déjà si vous me suivez sur les lives, que je vous montre tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 machine, j'ai vraiment apprécié ce qu'elle m'a sorti. Quand j'ai fait des heures de préparation, le fait d'avoir une notification sur le téléphone ou sur l'ordi, ça m'a vraiment plu, ça va être que je descends au courant, comme ça je ne perds pas de temps parce que le temps c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà, d'attendre 3 heures et voir qu'au bout de 3 heures la pièce est bonne pour la poubelle ou que j'ai juste perdu 3 heures, c'est dommage. Là c'est bien. C'est vraiment bien si vous utilisez toujours la même résine, c'était mon cas. J'ai commencé avec la Solmu 4K, puis j'ai mélangé avec ce que j'avais et j'ai utilisé de la Jam E. De toute façon, j'utilise maintenant quand je peux que ça pour faire des belles pièces. De la Solmu pour le prix ou de la Jam E pour la qualité et de toute façon j'en ai eu un bon rapport qualité-prix récemment donc je vais tout bouffer et ça commence à descendre déjà assez vite. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine dans les commentaires. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était Isidon pour les onclement 3D.fr. Ciao ! Un deux, 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 psy, un deux, un deux, un deux, un deux Je suis pas coiffé, ça changera jamais. Un deux, retour son retour son ! Est-ce qu'on entend les putains de machines qui tournent derrière ? Donc, déjà on va l'allumer, tiens ! Ou en tout cas à l'œil, si vous arrivez, ou en tout cas à l'œil, celui là il a un gros bloc... Faites nommer, le truc. Celui là il a sur les machines, des deux dernières.. 재...ben eh en fait, non ! du moins sur les machines de cette dernière, ou à la rigueur la masque, ou à la rigueur, ou même via l'adresse IP du moment que la résine vous rajoute. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux prendre ça ? Oui, c'est quoi ? Acide hydrique ? Tu veux faire quoi avec ça ? Le tartre et les toilettes ? Avec l'acide hydrique ? Ils sont si dégueulasses que ça les toilettes ? Mais c'est pour le tartre dur à enlever. Bah vas-y, sinon tu sais, il faut frotter avec la brosse. Ça, je l'avais pris pour nettoyer l'atelier, ça. Le tartre dur à enlever, c'est pas possible. Ouais, ça va, prends. À plus. À plus. On revient vite fait à la pompe, il y a un système qui, moi, personnellement, me dérange. Si, par exemple, vous voulez alterner de temps en temps, il faut que je mette la batterie externe. Coupe, 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 coupe. Si je mets pas la batterie externe, je vais perdre la caméra. Il y avait cet inconvénient de souffler de l'air dans la pièce. Enfin, dans la pièce. Il y avait de cet inconvénient de souffler de l'air. Ça peut être long. Non, ça peut être coûteux. Il vous propose... Donc, j'ai pas pu faire les tests. Pardon. J'ai pas pu faire les tests sur la résine high-speed parce que j'ai un souci. Merci beaucoup.